Bonjour, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo très particulière puisque nous allons aujourd'hui discuter un petit peu. Je vais vous donner un petit peu de contenu, mais pas comme je le fais d'habitude avec la fameuse vidéo du mercredi. La situation, vous la connaissez, je n'en dirai pas beaucoup plus que ce que vous savez déjà. Je peux simplement vous donner quelques informations par rapport à la situation que je vis moi personnellement. Avec ma famille, avec ma femme, la situation au niveau de mon entreprise, donc l'atelier des cours de peinture ici à Longueuil au Québec. Je sais que la situation est différente selon chaque pays, chaque région. Je sais qu'en France, dans les territoires d'outre-mer aussi, c'est très difficile. Vous êtes confinés actuellement au moment où je tourne cette vidéo chez vous. Vous n'avez plus le droit de sortir sans avoir des motifs et une attestation, tout ça. Ici au Québec, c'est différent. On est encore libre de circuler comme on veut pour l'instant. Les écoles sont fermées, bien sûr. Toute la situation, vous la trouverez certainement avec les informations sur les chaînes d'information qu'on trouve maintenant sur Internet et sur YouTube. Moi, personnellement, je suis l'actualité sur YouTube avec les vidéos aussi en direct de BFM TV, puis France 24. Heureusement, aujourd'hui, avec l'Internet, on est capable d'être au courant de tout ce qui se passe. Mais malheureusement, il y en a qui vont chercher à faire des vues vidéo, des vues, des clics supplémentaires en disant quasiment n'importe quoi. Donc, il y en a à prendre et à laisser. Moi, je suis plutôt du genre de ceux qui laissent plutôt que de ceux qui prennent. Chaque fois, admettons, ma femme me dit « Hey, t'as vu ce qu'il y a, ce qu'ils ont mis sur Facebook ? Il paraît que ceci, il paraît que cela. » Je dis « Non, mais attends, attends. C'est peut-être du fake. La plupart du temps, c'est du fake. Regardez, c'est peut-être une vidéo qu'ils ont été cherchée dans les années 80 ou 2000. » Souvent, c'est ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Alors, il y en a à prendre et à laisser là-dedans. Alors, nous, c'est sûr que la situation ici au Québec, elle est dans le sens où il faut éviter de se contaminer les uns les autres. Pour cette raison, nous avons fermé définitivement l'atelier à Longueuil, l'atelier physique. On ne donne plus de cours aux adultes et aux enfants dans notre atelier. Pourquoi définitivement ? On sait que le virus, ça va s'arranger tout ça, mais c'est parce qu'on avait prévu de fermer cet atelier le 30 mai. Le 30 mai, on fermait l'atelier pour ne nous occuper plus que des cours en ligne. Et on ne donnait plus du tout, à partir de là, de cours physiques à l'atelier, ce qui nous permettait de mieux nous occuper des cours en ligne, puisque la formation en ligne, je ne sais pas si sur YouTube, vous connaissez peut-être. Certains la connaissent, d'autres non. C'est une formation sous forme d'abonnement qui s'appelle La peinture, c'est facile, et qui compte actuellement 1 600 clients. Il y a 1 600 personnes qui suivent des cours régulièrement, et j'en ajoute chaque semaine de nouveaux cours, tout le temps, tout le temps, depuis deux ans maintenant. Donc, on est rendu à 800 vidéos dans cette formation, ça continue d'augmenter. Eh bien, donc, nous avons 1 600 personnes là-dedans. Il faut traiter, il faut s'occuper, il faut gérer, répondre aux courriels. J'ai du mal à me connecter, mon mot de passe est refusé, des questions toutes simples. Je vois que vous utilisez un pinceau éventail, est-ce que c'est de la soie de porc, est-ce que c'est du synthétique ? Est-ce qu'on peut faire du bleu sien en mettant du phtalo et du blanc de zinc ? Toutes ces questions-là, il faut y répondre, en plus de continuer à produire. Donc, ça prend énormément de temps, ma femme et moi, nous sommes pris à plein temps dans le travail de cette formation en ligne, qui compte maintenant, comme je l'ai dit, plus de 1 600 personnes. Et donc, ce qui a obligé finalement, ce qui nous a obligés à fermer l'atelier au 30 mai. Et donc, en raison du fameux coronavirus, nous avons fermé l'atelier ces jours-ci. Là, aujourd'hui, nous sommes le 18 mars, nous avons annulé le cours des enfants du 14 mars. Et le week-end dernier, lundi, nous sommes allés à l'atelier pour rendre les œuvres, les travaux en cours des élèves et faire tous les remboursements. On a remboursé tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, on a remboursé tous les cours de la session du printemps qui avait été déjà prévue et à laquelle tout le monde s'était inscrit. Bon, pour faire résumer, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, on ne donne plus de cours, on a fermé. Pourquoi ? Ben, regardez, tout simplement, la raison est simple. Parce qu'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui suivez des cours à l'atelier, je le sais, on donnait des cours le samedi à une cinquantaine d'enfants. Donc, on était en contact avec une cinquantaine d'enfants le samedi. Les enfants, nous le savons, qui peuvent être porteurs du virus sans être du tout, sans avoir aucun septembre. Donc, on ne le sait pas, eux non plus ne le savent pas, personne ne le sait. Et le lundi, puis les autres jours de la semaine, nous avions dans nos cours d'adultes des élèves de 70 ans et plus. Des personnes qui sont à risque. Donc, on ne pouvait pas risquer de prendre la contamination d'un enfant, puis peut-être même nous être asymptomatiques, c'est-à-dire être porteurs sains, puis le redonner après à une personne de 70 ans et plus. Ça n'avait pas de sens, même si ici au Québec actuellement, il n'y a aucune règle, aucune loi qui a été dite pour empêcher ça actuellement. Parce que nos cours, finalement, sont des petits cours, il y a 10, 12 élèves maximum par cours. Donc, on aurait pu les donner puisqu'ils interdisent les regroupements de 250 personnes et plus. Mais vous voyez, dans notre situation à nous, on ne pouvait pas se permettre ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour cette raison, nous avons fermé l'atelier. Et ce n'était pas la peine de fermer aujourd'hui pour rouvrir le 30 avril, quand la session se terminait le 30 mai. Voilà pourquoi nous avons fermé définitivement. L'autre petit point personnel, c'est que normalement, aujourd'hui, je devrais être au Mexique. Sur une plage du Mexique, on avait réservé une semaine de vacances au Mexique et bon, ça a été complètement annulé. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On accepte ça très volontiers. Il n'y a aucun problème. On est même très... Ça nous a fait de la peine énormément. Ça nous a gênés, dérangés dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre... On se voyait déjà là-bas, mais bon, c'est la situation, elle est comme ça, elle est comme ça. Il faut aider à combattre, justement, le transfert du virus de personne à d'autres. Cet été, on a des stages en France. On a quatre stages dans le Vaucluse au mois de juillet. Alors, bien entendu, ça peut très, très bien être annulé. On ne le sait pas aujourd'hui, on le saura plus tard. On ne panique pas. Moi, personnellement, je me suis dit, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. De toute façon, plus la situation, comme elle est actuellement, empire, plus on nous permet de faire nos annulations sans frais, que ce soit les hôtels, les transports et tout. Donc, il n'y a pas de panique à avoir de ce côté-là. D'autre côté, moi, personnellement, je n'annule pas. Les personnes qui sont inscrites au stage avaient une date limite pour annuler, qui était le 30 avril, qui a été repoussée au 30 juin. Puis, de toute façon, si nous annulons, nous allons rembourser tout le monde, il n'y a aucun problème. Plutôt que de le reporter à l'année prochaine sans savoir exactement quelle date et tout, on va tout rembourser, puis vous pourrez refaire les inscriptions après, lorsqu'on annoncera de nouveaux stages, si des fois, il fallait annuler. Mais pour l'instant, on conserve et on essaye de garder espoir pour avoir ces stages au mois de juillet dans le département du Vaucluse en France. Alors, cette vidéo est spéciale. Bon, là, j'ai parlé de l'actualité, j'ai parlé de notre cas personnel, j'en parlerai plus. Je ne vous embêterai plus avec ça. J'espère parce que là, parmi vous, je sais que vous êtes 30 000 et quelques abonnés. Et bien, un grand nombre sur ces 30 000 ne sont pas du tout concernés par tout ce que je viens de dire. Alors, maintenant, je vais vous parler à vous, les 30 000 que je remercie énormément d'être abonné à cette chaîne. Je vais essayer de faire une vidéo presque par jour, pendant cette période difficile, pour vous donner du contenu, pour que vous ne soyez pas simplement obligé de regarder des films et des séries sur Netflix. Si vous êtes intéressé à la peinture, je vais essayer de vous apporter des choses qui vont vous aider, que vous allez aimer. Puis, profitons-en, on est sur YouTube, c'est gratuit. Et donc, je vais faire quelques vidéos comme ça pour vous permettre de continuer à peindre tout ça. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, c'est pendant cette période de confinement, si vous êtes confiné chez vous, en France, je sais que c'est comme ça, dans d'autres pays, la Belgique, la Suisse. Alors, moi, c'est sûr que parmi les 30 000 abonnés, il y a du monde de partout dans le monde. J'en profite pour saluer. Bonjour la France, bonjour la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. J'ai du monde au Portugal, il y a des abonnés au Vietnam, en Israël. Toute l'Afrique du Nord aussi, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Je sais que j'ai oublié des pays, puis je m'en excuse. Il y a du monde au Vietnam aussi, il y a du monde en Asie, à Bangkok, en Thaïlande, au Canada, au Québec. Excusez-moi, je ne vais pas vous oublier non plus. Chers et tendres québécois qui regardaient cette vidéo aussi, c'est sûr que j'en ai oublié, c'est certain. Il y a du monde aux États-Unis, ailleurs dans le Canada, en Australie. Les francophones, parce que c'est sûr, c'est une chaîne francophone. Ma formation est en français aussi, toutes mes courses sont en français. Et des Français, il y en a partout dans le monde. Il y a des étrangers francophones, mais aussi de nombreux Français qui sont allés s'installer dans d'autres pays. Puis c'est parmi eux que nous avons aussi beaucoup d'abonnés. Alors, la situation est différente pour chacun de vous, c'est certain. Mais la plupart sont confinés chez eux, donc je pense surtout à tous ceux de l'Europe, de l'espace Schengen. Et donc, alors je vous le dis, je vous le confirme, oui, la peinture, ça fait du bien. Si vous êtes devant votre toile en train de peindre, vous êtes dans une bulle, vous oubliez l'actualité, vous oubliez ce qui se passe actuellement et vous êtes forcément mentalement dans un certain confort et un certain plaisir. Puis ça, jamais personne ne pourra vous le prendre, ni même aucun virus. Alors, un conseil, faites de la peinture pendant toute cette période-là. Je vais en profiter pour glisser une petite publicité, je m'en excuse, mais le système, on va dire que je vends habituellement en ligne, la formation en ligne qui s'appelle La Peinture, c'est facile, à laquelle de nombreux d'entre vous sont déjà abonnés. C'est tout un système, je dirais, mécanique, informatique, programmé d'avance et tout ça. Lorsque les gens s'inscrivent, ils profitent de 30 jours gratuits. Je vous invite, vous aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la formation, vous avez des liens dans la description en dessous de la vidéo. Si vous voulez vous inscrire, vous allez profiter des 30 jours gratuits. Puis il vous suffit, si vous voulez rester dans le gratuit, de vous désabonner juste avant le 31e jour. Et au moins pendant 30 jours, vous aurez profité de tous mes cours, 800 vidéos, plus de 300 cours en ligne de peinture, et c'est entièrement gratuit. Oui, pour vous inscrire, il faut donner des coordonnées d'une carte bancaire, carte de crédit, visa, carte bleue, ce que vous voulez. C'est nécessaire pour que le système, il embarque et vous donne l'accès à la formation. Mais au 31e jour, vous serez, on va dire, prélevé du montant, ça peut être le fameux seulement 19 dollars par mois. Mais si le 30e jour, vous arrêtez votre abonnement, et dans la formation, il y a une vidéo qui vous explique justement comment arrêter votre abonnement. Il suffit de le faire, ça vous explique où cliquer pour l'arrêter. Et donc là, vous arrêtez ça, puis vous n'avez rien payé, vous avez au moins profité pendant 30 jours de cette formation gratuite. Et ça me fait plaisir de vous l'offrir. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas changer les paramètres. C'est ça qu'il y a, ça serait vraiment très très compliqué pour gérer tout ça. C'est l'informatique, puis je ne suis plus assez jeune pour maîtriser ça de manière parfaite. Alors là, du contenu, je vous en donne tout de suite. Allez, je vais vous répondre à des questions, des questions qui ont été posées dans les commentaires des vidéos de ma chaîne YouTube. Alors dans les commentaires, je vais vous répondre aux questions de la dernière semaine, cette semaine. Il y a énormément de commentaires, beaucoup, beaucoup, des commentaires de félicitations, de merci, de vous m'avez aidé, tout ça. Moi, je les lis tous, mais je n'ai pas le temps d'y répondre à tous. Donc, je demandais à ma femme d'aller y répondre à tous ces petits messages-là pour moi. Je m'en excuse, mais de toute façon, elle me dit tout aussi. Si elle voit quelque chose, elle va me le dire. Ah ben là, le monsieur, il me demande des questions un peu plus techniques, il faudrait que tu lui répondes à toi. C'est moi qui vais répondre. Mais quand c'est du genre, merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé, tout ça. Moi, je les lis, je les lis, je les lis toutes. Je vous remercie beaucoup de toutes ces dizaines, ces centaines de messages qui sont très encourageants et qui me permettent de, mentalement, d'avoir envie de continuer à remettre du contenu gratuit sur la chaîne YouTube. Donc, je vous remercie infiniment. Maintenant, et là, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Certaines ont été déjà répondues sur l'espace commentaire en dessous des vidéos, mais pas toutes. Alors, je vais le faire maintenant. Tiens, par exemple. Alors, je suis allé chercher des questions, je les ai copiées, collées, mais je n'ai pas encore réfléchi, je n'ai pas pensé à la réponse. Je vais le faire maintenant sur le, on va dire, sur le vif, comme si vous étiez à côté de moi au moment où je vais y répondre à l'ordinateur. Bonjour, René. Alors, ça, c'est Mika63. Merci beaucoup pour cette question, Mika. J'y réponds de suite. Bonjour, René. Pourriez-vous faire une vidéo sur les caractéristiques du bleu cobalt ? Je ne vous ai jamais vu utiliser cette couleur. Alors, dans mon ancienne palette de couleurs, j'avais le bleu céruléen, le bleu cobalt et le bleu outre-mer. Ça, c'était mon ancienne palette que j'ai eue, que je mettais, on va dire, on me l'avait enseignée en 2000 et quelques, au début des années 2000, on m'avait dit, prends ces couleurs-là, une palette, j'avais une palette de 13 à 14 couleurs. C'était énorme. Et effectivement, donc, le bleu cobalt, il se trouve plus, on va dire, moins violet que le bleu outre-mer, mais moins verdâtre que le bleu fethalo. Alors, je reviens à ma palette précédente. Le céruléen, le cobalt et l'outre-mer. Le céruléen, c'est un pigment qui coûte très cher. Donc, lorsqu'on achète un céruléen pur, il est extrêmement cher. Alors, on achète la plupart du temps, moi, j'avais du céruléen yu, ou nuance de céruléen. Et quand on regardait le tube, c'était tout simplement du blanc mélangé à du bleu fethalo. Et si vous regardez vos nuances de céruléen dans les tubes de peinture actuellement, les pigments, vous allez avoir un PB15 et un PW6. W6 pour le blanc de titane et le PB15, c'est du bleu fethalo. Voilà, le bleu de céruléen. C'est comme un bleu cyan, mais avec plus de blanc. Mettre du blanc dans du bleu, je suis capable de le faire sur la palette. Alors, pourquoi acheter un cyan ou un céruléen, puisqu'on a du bleu fethalo ? Le bleu outre-mer, il est beaucoup plus violacé que le bleu fethalo. Donc, on peut très bien se retrouver avec deux bleus, le fethalo et l'outre-mer. Et lorsqu'on mélange les deux ensemble, on va arriver à l'équivalent du bleu cobalt. Donc, ça va être plus facile à gérer une palette de moins de couleurs qu'une palette avec énormément de couleurs. Si vous voulez avoir du cobalt, alors si moi j'avais ma palette encore avec le bleu cobalt, je mettrais le céruléen, pardon, le bleu fethalo qui est plus verdâtre, le bleu cobalt qui est entre les deux et le bleu outre-mer qui est plus violacé. Et là, on aurait donc notre série de trois bleus différents. Moi, personnellement, maintenant, je trouve que quand je peins, je n'ai plus besoin du bleu cobalt, je peux le faire en mélangeant le phtalo et le bleu outre-mer. Donc, voilà, ça, c'était la réponse pour Mika 63. Et si on devait faire une vidéo sur le bleu cobalt, eh bien, j'irais chercher un bleu cobalt PBO, un bleu cobalt Winton, un bleu cobalt Chitalance, nous avons Rembrandt. Ça pourrait être donc aussi un Gamblin. Et je mettrais les quatre bleu cobalt sur la palette et je les mélangerai avec un petit peu de blanc de titane, l'un, l'autre, l'un, l'autre, l'autre. Et comme ça, on verrait les différences apparaître vraiment de ces bleus-là. Et c'est un bleu cobalt, attention, cobalt, c'est un pigment cancérigène. C'est-à-dire que là encore, dans les peintures bas de gamme, comme la PBO, la Winton, la peinture de Chitalance de bas de gamme, je pense, c'est la Van Gogh, il me semble. Ça, on se retrouverait avec des cobalts U, nuance de bleu cobalt. Ça ne serait pas le vrai bleu cobalt, ça serait un mélange de différents bleus pour obtenir le cobalt, l'équivalent. Si on s'en va dans la Rembrandt, qui est une extra fine, dans la Gambline aussi, dans la Sennelier, on va trouver, donc, à ce moment-là, sûrement le choix entre un bleu cobalt réel et le bleu cobalt U, nuance 2. Et si on prend le réel, on va avoir une petite étiquette d'avertissement qui dira, attention, cette peinture est cancérigène, faites attention de ne pas l'inhaler, tout ça, bon. Voilà, et donc, effectivement, le cobalt, comme tous les cobalts, sont cancérigènes et il y en a, c'est un pigment qui revient assez cher, donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuance 2. Et si vous prenez un tube de nuance de bleu cobalt, lisez la composition, vous allez certainement avoir un PB15, je ne sais pas, je dis, je n'en ai pas un sous les yeux ni dans les mains, là, j'y vais comme ça. Il y a peut-être un PB15 et PB29, je pense, bleu outre-mer, il me semble, de mémoire, comme ça, vite fait. Donc, vous allez avoir de bleu, puis peut-être un petit peu de PW6, peut-être un peu de blanc, je ne sais pas. Mais, vous voyez, ça sera certainement des mélanges comme ça. Donc, vous voyez qu'on peut imiter le bleu cobalt à partir de différents bleus aussi. Ce n'est pas impossible de le faire, puisque ça existe dans les tubes. Une autre réponse, une question de Jacques Leminor. Quel est le nom du diluant que vous utilisez, s'il vous plaît, merci. Bonjour Jacques. Alors, le diluant que j'utilise, moi, j'achète du solvant sans odeur. Ici, au Québec, on appelle ça solvant, en France, on appelle ça diluant. C'est la même chose. Avant, il y avait l'essence de térébenthine, on le sait, ça sent fort. Donc, ils l'ont désodorisé, ils l'ont modifié, ça sent moins fort. Mais l'essence de térébenthine, c'est un diluant à base de végétal. Donc, c'est vraiment moins nocif, même si l'odeur est moins agréable, c'est moins nocif que d'autres solvants. Moi, j'ai un solvant sans odeur, vraiment, il ne sent pas du tout. C'est à base de pétrole, donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nocif. Il peut y en avoir plein dans l'air ici, puis il est nocif pour moi. J'achète ça chez Deuxerre. Ici, au Québec, on a les magasins Deuxerre. Je sais qu'un jour, il y en a eu un qui était ouvert à Paris, puis ça a été un fiasco. Donc, il n'y en a plus en France, mais ici, c'est Deuxerre. En France, vous avez le Jean des Beaux-Arts, entre autres. Et vous pouvez acheter n'importe quel diluant à peinture pour artistes. Pour artistes, il est moins agressif que le White Spirit, par exemple, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Moins agressif pour les pinceaux. Ici, on a la Taltine. Taltine, c'est le nom d'un produit. C'est déposé par Demco. Demco, qui est l'usine, le fabricant, qui a créé un diluant à peinture qui s'appelle Taltine. Et ça, maintenant, tout le monde dit ici, tu as acheté de la Taltine. Tu as acheté de la Taltine ? En parlant de diluant, mais en fait, c'est comme si on dit Sopalin pour un papier essuie-tout. Sopalin, c'est devenu le nom commun de tous les papiers essuie-tout. Bon, ben là, Taltine, c'est le nom commun de tous les solvants, maintenant, ici, si vous voulez. Mais moi, j'achète du solvant sans odeur, dessus, il y a marqué « de serre ». Mais ce n'est pas eux qui fabriquent. C'est peut-être de la Taltine sur laquelle ils ont mis leur étiquette. Voilà, c'est ça le diluant que j'utilise. Quand j'étais en France, parce qu'on ne peut pas transporter le diluant dans les avions. Donc, quand je peins en France, j'achète du diluant en France. Et celui que j'avais dernièrement, c'était un petit flacon. C'est petit, c'est cher de Lefran-Bourgeois. Voilà, diluant à peinture de Lefran-Bourgeois. Alors, Kebriti, Fatima Kebriti a dit « Grand merci, M. Milone. Je voudrais m'inscrire à vos cours gratuits. Comment faire, s'il vous plaît ? » Alors, si vous voulez obtenir les cours gratuits, je le dis dans toutes les vidéos, vous avez un lien qui est dans la description, en dessous des vidéos, de toutes les vidéos. Il y a des liens, il y a plusieurs liens. En cliquant sur le lien, vous allez arriver à une page, ça s'appelle une page de capture. Vous devez rentrer votre adresse e-mail et votre prénom, simplement. Moi, je marquerai René, puis mon adresse e-mail et je m'inscris. Voilà. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on va recevoir un message, un e-mail de confirmation avec les liens pour aller voir les vidéos gratuites. Alors, il y a des, on va dire, des formations comme ça. Vous allez recevoir chaque jour pendant 5 jours ou chaque jour pendant 6 jours, selon la formation, un lien par jour pour aller voir une vidéo gratuite. Ça se peut que vous ne les recevez pas parce qu'elles sont parties dans votre spam ou qu'elles ont été filtrées par des filtres anti-spam de SFR, de Orange, de Gmail, de Hotmail, je n'en sais rien, mais oui, il y en a qui ne reçoivent pas ces liens-là. Si ça arrive, écrivez-moi, envoyez-moi un message privé. Il y en a qui me disent, j'ai reçu ma deuxième vidéo, mais je n'ai pas reçu la première, vous voyez. Donc, il y a un blocage quelque part qui se fait, fait qu'à ce moment-là, je vous renvoie le lien vers la première. Dans la deuxième, celle qui vous manque, dit, écrivez-moi, puis je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire, parce qu'il y en a qui disent, je n'arrive pas à m'inscrire. C'est arrivé, je le sais, parce qu'on me l'a écrit, par exemple, dans Facebook. C'est sûrement parce que vous avez des, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, des bloqueurs de cookies. Parce que lorsque vous allez cliquer sur le lien pour aller vous inscrire, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais vous allez voir que l'adresse en haut, elle ne correspond pas exactement à l'adresse en bas. Dans YouTube, par exemple, je mets les liens dans YouTube. Et YouTube, là, quand vous cliquez sur le lien, il nous met le lien avec tout plein de codes dedans. Je ne sais pas pourquoi c'est plein, plein, plein de codes, des chiffres, des lettres. Il y a quelque chose qui se passe là qui fait que ce n'est pas le lien que moi j'ai mis. Lui, il en a rajouté des codes. Moi, je pense que ce sont des codes, ce sont des cookies. C'est-à-dire que YouTube, il va savoir que c'est vous qui avez cliqué sur ce lien pour aller sur ma page à moi. Lui, sûrement, YouTube, il va compiler des données en disant, bon, c'est telle personne qui est allée là, puis ils font leurs statistiques. Ça va peut-être simplement servir à savoir qui a cliqué sur mes liens. Voilà, combien de personnes ont cliqué sur mes liens. Ce sont des statistiques qui leur permettent à eux de, je ne sais pas, de vendre plus leurs produits ou autre, en tout cas. Donc ça, ces codes-là, il y a peut-être des programmes qui ne les acceptent pas. Si vous avez dit, par exemple, à votre Internet Explorer ou à votre Google Chrome, ou votre antivirus, de ne pas accepter les cookies ou autre, eh bien peut-être que vous ne pourrez pas obtenir le lien pour aller télécharger les vidéos. Voilà, tout simplement ça. Donc il y a des blocages qu'il faut que ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, si vous m'écrivez personnellement, vous dites, ah, René, là, j'ai voulu m'inscrire, ça n'a pas marché. Alors moi, je vais pouvoir vous envoyer le lien sans qu'il y ait tous ces codes là-dessus, là. Vous comprenez ? Voilà, ça va être beaucoup plus le vrai lien pur, avec juste le vrai nom de la page que moi j'ai créée, sur laquelle se trouve cette vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour vous inscrire, c'est comme ça que ça marche. On clique sur les liens qui sont dans la description sous les vidéos, puis on va rentrer le prénom, l'adresse de courriel, on clique sur valider, je m'inscris ou autre, et puis vous allez recevoir ça sur votre boîte e-mail. Et ça fonctionne très bien. Puis du monde qui va voir les vidéos gratuites, je vous dirais, on a à peu près 18 000 personnes là actuellement qui regardent ça, les vidéos gratuites. Alors, je lis le prochain. Alors, Thomas, bonjour René, une fois de plus, vous publiez une vidéo très intéressante. On sent bien la fait pédagogique se dégager de vos leçons, conseils, peintures. Cependant, j'aimerais apporter un petit détail, mais qui a toute son importance. Quand vous dites, par exemple, qu'en acrylique, pour avoir un beau violet, il faut mélanger magenta et outre-mer. Magenta et outre-mer pour avoir un beau violet, oui, c'est vrai. Il faudrait sans doute préciser que d'une marque à une autre, voire même d'une gamme à une autre, les teintes de chaque couleur varient, et donc les résultats de mélange aussi. Surtout pour le magenta, j'en ai fait l'expérience. Bien à vous, Thomas. Merci beaucoup, Thomas, pour cette question, commentaire, précision. Effectivement, le magenta n'est pas un pigment qu'on ramasse dans la colline, comme l'ocre jaune. Le magenta n'est pas un pigment qui existe. Le magenta, c'est quoi ? C'est une couleur qui a été trouvée par des scientifiques, des physiciens, lorsqu'ils ont créé, lorsqu'ils ont découvert la synthèse additive. La synthèse additive, c'est quoi ? Eh bien, c'est lorsque... Ils ont vu que l'arc-en-ciel, tiens, l'arc-en-ciel, c'est plein de couleurs. Pourtant, c'est juste du soleil, la lumière du soleil qui traverse de l'eau. Ils se sont dit, ah, l'eau, la lumière traverse l'eau et ça devient des couleurs. Alors, on va analyser ça et chercher. Bon, ils ont trouvé que finalement, la couleur, c'est de la lumière. Et ils se sont dit, on va essayer de récréer la lumière. Donc, ils ont mis un projecteur rouge, un projecteur bleu, un projecteur jaune. En fait, ce n'est pas ça du tout. Plutôt un rouge orangé, un rouge violacé, puis un jaune verdâtre. Là, ils ont rejoint ça et puis ça a fait le blanc. Ça a créé la lumière blanche. On appelle ça la synthèse additive. Je vous fais ça très vite et mal en plus, mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre le principe. Et donc, ce fameux rouge là, rouge orangé, en synthèse additive, lorsqu'on le mélange au bleu violacé, ça a donné un rouge assez rosé qui devenait la couleur secondaire. Puisqu'on mélange deux primaires ensemble, deux couleurs primaires, on va avoir la secondaire. Cette secondaire, en synthèse soustractive, qui est notre synthèse à nous, les peintres, puisque nous, on n'ajoute pas, on ne crée pas de la lumière. Nous, ce qu'on fait, on filtre, on retire de la lumière. Si je vois une toile rouge, c'est parce que j'ai mis de la peinture rouge. La lumière qui est blanche frappe cette toile rouge. Le rouge réfléchit, alors que les autres couleurs, le jaune et le bleu, sont absorbés. Voilà, donc, on ne voit plus le jaune et le bleu, on voit que le rouge. Grosso modo, c'est ça. Mais ce rouge, qui est le magenta, qui est notre couleur primaire en synthèse soustractive, eh bien, ce rouge là, il est assez rosé. Ce n'est pas un rouge orangé, il est assez rose. Donc, ce rouge, il a été obtenu par les scientifiques qui ont créé la synthèse additive et qui ont déduit la synthèse soustractive. Ce sont des synthèses, ce sont des lumières. Donc, ce n'est pas un pigment qu'on ramasse, un pigment qu'on trouve. Ce rouge là, il est précis, il est très précis, n'empêche. On ne peut pas aller plus orangé ou plus violacé. Le magenta doit être comme ça. Et voilà. Et donc, les fabricants, ils ont essayé de récréer cette couleur là. Les fabricants de peinture, ils ont mis du rouge, plus de rouge, un peu plus de bleu, un peu de jaune. Ils ont essayé de faire ces couleurs là avec les pigments existants. Les pigments existants, c'est quoi ? C'est la laque de garance, c'est le vermillon. On parle des rouges. C'est le lapis, la zunie, s'ils veulent mettre un peu de bleu dedans. Ça, ce sont des vrais pigments. Et avec les pigments, ils ont réussi à faire le magenta. Et voilà, mais le magenta, chez PBO, il va être peut-être un peu plus orangé, un peu moins rosé. Chez Winton, il va être peut-être un peu plus rosé. Chaque marque, chaque gamme va sortir un magenta un peu différent. Voilà. Un peu comme le cyan qui n'existe pas non plus. Le cyan, c'est un mélange de différents bleus. La plupart du temps, c'est du bleu phtalo avec un peu de blanc. Vous voyez ? L'autre couleur, le jaune primaire. Le jaune primaire, si vous allez chercher la couleur primaire, le jaune primaire dans le commerce, vous allez regarder, vous allez avoir du jaune la plupart du temps. Ça peut être du jaune ansa, ça peut être du jaune cadmium, ça peut être du jaune aso. Mais la plupart du temps, il est mélangé à du blanc. Ils vont mélanger du blanc. Si vous prenez le jaune primaire de chez PBO, regardez bien la composition, il y a du blanc en plus du jaune. Et ce blanc-là, malheureusement, quand on fait nos mélanges de couleurs, eh bien, il va ternir, il va salir nos couleurs. Ils ont créé un jaune qui ressemble au jaune primaire, de la lumière, de la synthèse, avec des pigments, différents pigments. Vous voyez, c'est ça les... C'est pour ça qu'un magenta, selon la marque, il va être différent d'une marque à l'autre, d'une gamme à l'autre, parce qu'il n'existe pas un pigment qui s'appelle magenta. C'est un mélange que font les gens. Alors, voilà, c'est important si vous utilisez ces couleurs-là, si vous voulez avoir des effets très spéciaux, c'est-à-dire que si vous voulez avoir votre plus beau violet, allez chercher le magenta qui sera le plus, déjà, rosé, violacé. Et le bleu le plus violacé aussi. Prenez les couleurs les plus violettes pour avoir un beau violet, parce que ces couleurs-là sont foncées. Puis, dès qu'on mélange le rouge et le bleu, ça fait un violet très foncé, certes coloré, mais foncé. Puis, dès qu'on veut l'éclaircir avec un peu de blanc, pouf, on tombe grisâtre, très grisâtre. Voilà. On m'a posé la question, justement, aujourd'hui, dans ma formation en ligne, on m'a dit, mais si le blanc de titane rend le violet grisâtre, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser plutôt un blanc de zinc, qui est un blanc transparent, qui sera moins fort, et qui viendra moins rendre les, on va dire, les violets rosés, grisâtres. Alors, le blanc de zinc, il est plus transparent, oui, on pourrait le mettre, effectivement, il va être moins, on va dire, qu'il va rendre moins le violet grisâtre, mais il va le rendre moins blanc aussi, puisqu'il est plus transparent. Donc, pour obtenir la même valeur qu'on aurait obtenue, c'est-à-dire un violet assez pâle, pour l'obtenir identiquement pâle qu'avec un blanc de titane, il va falloir mettre beaucoup plus de blanc de zinc. Donc, on va se retrouver quand même avec un grisaillement quasiment aussi intense. Mais le blanc de zinc étant transparent, votre violet va devenir plus transparent aussi. C'est des choses à savoir, et ça, c'est tout des choses que je vous invite vraiment à expérimenter. Patricia A. Patricia, bonjour Patricia. Alors, bonjour René, merci pour tes vidéos. Je voudrais savoir où tu trouves ton cercle de couleurs, et est-ce qu'elle peut servir pour les aquarelles ? Merci pour le partage, à bientôt. Quand on parle du cercle de couleurs, il est où ? Alors, il y a celui-ci, voilà, le petit comme ça, là. On trouve ça dans tous les magasins de matériel d'artiste. Et pour ceux qui vivent et qui habitent au Québec, je l'ai vu récemment chez Walmart. Ah, il y a ça chez Walmart. Bon, je ne le savais pas, je l'ai vu comme par accident. Maintenant, si vous parlez, je ne sais pas si vous parlez de celui-là, on m'en a posé des questions sur celui-là. Il est beau, il est gras. Il est gras, hein ? Où est-ce qu'on le trouve ? Nulle part, en fait. Ça, c'est du coroplast, simplement, une espèce de plastique. C'est comme du carton ondulé, mais en plastique, vous voyez ? Coroplast. Alors, ce qui est arrivé, j'ai fait mon cercle chromatique sur Photoshop, super beau, et je l'ai envoyé à un imprimeur. J'ai dit, j'ai envie de m'imprimer un cercle chromatique sur du coroplast, un grand, merveilleux, en deux exemplaires. Il me l'a fait, c'était super, mais les couleurs, c'était plus ça. Plus du tout ça, ça ne correspondait plus du tout. Alors, j'ai dit à ma femme, veux-tu repeindre toutes les cases en peinture acrylique ? C'est ce qu'elle a fait, voilà. Donc, celui-là, il a été fait en peinture acrylique. Je regrette un peu que le violet est un peu trop foncé. On ne le voit pas trop ici aussi, le bleu violacé. Pour obtenir une couleur plus pâle, il aurait fallu y mélanger du blanc. Et là, on se serait trouvé avec une couleur plus grise. Alors, vous voyez, on est toujours entre les... On est dans un dilemme. Est-ce que je le palie en ajoutant du blanc ? On risque que ça devienne trop gris. Ou est-ce que je le garde foncé, mais la couleur est vive ? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est fait maison. Celui-là, il est fait maison. On ne le trouve pas dans le commerce. Je suis désolé, mais vous pouvez le faire aussi grand que ça. Ça prend juste deux cercles, et puis on trace les lignes. Donc, ce n'est pas tellement compliqué à faire. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir pour l'aquarelle ? Mais oui. Le cercle chromatique, il est bon pour tous les médiums. Le pastel, l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, l'huile. C'est quoi la base du cercle chromatique ? À quoi il sert vraiment ? Eh bien, d'abord, c'est la roue ici autour. Ce n'est pas du tout les mélanges dedans ici. Les cases ici, ça ne sert à rien. Surtout, pas pour l'aquarelle. Mais l'important, c'est de connaître, comme ici, quelles sont les couleurs primaires, les couleurs secondaires, et où est-ce qu'elles se trouvent sur le cercle. Et surtout, à l'opposé de quelles couleurs. Parce que l'important dans un cercle chromatique, c'est de bien connaître les couleurs complémentaires, comme le jaune est complémentaire du violet, le violet est complémentaire du jaune, le vert du rouge, le rouge du vert. Donc, en aquarelle, comme dans tous les autres médiums, si vous mélangez du rouge et du vert, vous allez avoir du noir, parce qu'ils sont complémentaires. Si vous avez un violet qui est trop violet, que vous voulez l'atténuer un petit peu, le rendre plus gris, ajoutez-y un petit peu de jaune. Voilà. Ça, c'est la base. Je ne ferai pas un cours de couleur maintenant. Ça va prendre trois heures. Mais c'est pas mal la base, c'est ça. Donc, oui, à l'aquarelle, autant que le reste. Je vais aller vite, quand même. De toute façon, c'est du bon contenu, j'espère. Et puis, vous avez le temps. Malheureusement, excusez, je ne veux pas non plus être narcissique. Mais si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez faire une pause, couper, vous regarder plus tard. J'essaye de faire au mieux pour chacun. Patricia A. De toute façon, il n'y en a plus beaucoup. Il me reste trois questions. Merci pour tes vidéos. Je voulais savoir où tu trouves... C'est ça. Excusez, je répète. Alors, Guillaume Bruno. Guillaumon Bruno. Comment peut-on peindre un paysage urbain entre le réalisme et l'abstrait ? Alors, ça, c'est une question qu'il faudrait quasiment que je fasse un tableau comme devant vous. Bruno Guillaumon. Un paysage entre le réalisme et l'abstrait. C'est une façon de peindre ça lorsqu'on veut s'en aller vers l'abstrait. C'est-à-dire que j'ai un paysage sous les yeux, un paysage urbain, donc des maisons, et je veux le rendre plus contemporain. Moi, je dirais la première chose à faire, c'est de voir tous les éléments de ce paysage urbain-là simplifié, de le simplifier, de le voir simplifié, transformé par des grandes masses, des grandes tâches de couleurs. Ne pas hésiter à accentuer les angles forts. Ne pas hésiter à simplifier, à éliminer tous les petits détails. Y aller d'abord avec les grandes formes, accentuer les formes, accentuer les couleurs et accentuer les valeurs. C'est-à-dire que dans une zone d'un immeuble, par exemple, on a une teinte foncée, une teinte pâle, et puis entre le plus foncé et le plus pâle, admettons que j'ai sept ou huit différentes valeurs comme ça, dans une échelle, eh bien, je le réduirais à trois, quatre valeurs maximum. Le plus pâle, le plus foncé, un moyen foncé, un moyen pâle. Voilà. Et puis là, je pourrais travailler comme ça. Vous avez des couleurs, bon, on pourrait accentuer les couleurs. Ce mur, il est gris, mais j'y trouve une petite nuance violette. On met du violet dans le tableau, du vrai violet. On ne met pas un gris violet, je mets du violet. Vous voyez ? On va accentuer les valeurs, on va accentuer les couleurs, on va simplifier en éliminant les éléments, les détails trop petits. Et on va essayer de trouver un style, c'est-à-dire que mon coup de pinceau va être très grossier, ou peut-être que je vais le faire avec un couteau. Je peux peindre aussi avec un morceau de carton, une carte de crédit. Je peux peindre avec des chiffons. On peut s'amuser comme ça, à expérimenter en même temps, de manière à ce que le tableau, il quitte le réalisme pour s'en aller vers quelque chose de beaucoup plus stylisé. On parlerait de contemporain, donc de stylisé. Et aussi, pourquoi ne pas en profiter pour introduire des nouveaux médiums à ce qu'on a déjà l'habitude d'utiliser ? Je vous donne un exemple. Je peins mon tableau d'habitude à l'huile. Je fais mon tableau en peinture à l'huile, avec une, deux, trois couches, comme on veut. Je peins avec un médium, peut-être du liquin, médium alkyde ou autre. Je peux faire une partie du tableau au pinceau, une autre au couteau. J'y vais avec les couleurs accentuées, les valeurs accentuées. Mon tableau est quasiment fini. Et puis là, par-dessus, je pourrais très bien prendre du pastel gras, du pastel à l'huile, et rajouter des lignes de contour, des traits. Je suis à l'huile. Huile sur huile, ça fonctionne bien. On pourrait prendre un grattoir, puis gratter la toile pour revenir au blanc d'en dessous, à certains endroits. ou le couteau. Je retire la peinture, non pas pour mettre une autre couleur, une autre peinture, mais pour faire revenir le blanc de la toile qui va devenir les blancs de mon tableau. Pourquoi pas ? Tout est possible. Et voilà, comme ça, on peut rajouter des effets comme ça. Par exemple, aussi, si vous peignez à l'acrylique, alors vous pouvez revenir avec du pastel sec, vous pouvez revenir avec du fusain par-dessus la peinture à l'huile, du crayon graphite, du pastel à l'huile quand même. Même sur la peinture acrylique, on peut revenir avec la peinture à l'huile, avec du bâton à l'huile. Tiens, pour la première version, si vous peignez à l'huile, essayez aussi le bâton à l'huile. Vous connaissez ça, c'est des bâtons qui sont longs comme ça, avec un gros diamètre, assez gros. Vous coupez ça avec un exacto, un cutter, dans un angle, pour avoir un biseau, et vous peignez directement avec le bâton sur la toile, comme ça. Cette peinture se dépose sur la toile. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez jouer avec un pinceau, de l'huile, avec un couteau, vous pouvez la réétendre, ou bien la laisser comme ça, y mêler aussi du pastel à l'huile. Ce sont des techniques qui sont très, on va dire, versatiles. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre sur le tableau, mais ça va être certainement très beau. Et voilà, peinture acrylique aussi, peignée à l'acrylique, vous pouvez revenir avec du fusain, fusain comprimé, avec de l'eau, faire des coulisses, laisser couler la peinture dessus aussi. Vous pouvez pulvériser de l'eau, vous pouvez, j'avais une idée en tête, elle m'est sortie un petit peu, le fusain de l'encre, des encres acryliques aussi, du médium, il faut fixer des fois tout ça aussi, on met un petit peu de, ah oui, du gesso, vous pouvez revenir avec du gesso aussi sur la peinture acrylique. Pour vos blancs, pour du gesso coloré, ou blanc, vous pouvez y aller avec comme ça, laissez-vous aller à, on va dire, à faire du multimédia sur un tableau. Mettez quelque chose en bas du chevalet, parce que ça va couler, protection ou autre, mais allez-y comme ça. Et donc, à partir du moment où vous, vous vous détachez de vos outils habituels dans lesquels vous étiez confortable, vous êtes en mode expérimentation, donc forcément que c'est là où vous allez avoir plus de facilité pour switcher, passer du réalisme à quelque chose de plus abstrait. Voilà. Mais toujours, pensez toujours à trois choses importantes quand on fait de l'abstrait, c'est le design, le dessin, la composition, les valeurs et les harmonies colorées. Essentiellement, deux choses, c'est la composition et les harmonies colorées. Ça, c'est le principal. Et que votre design soit intéressant aussi au niveau de l'abstrait. La vente dernière question, Rooney Boom Boom. Alors, c'est édifiant, mais quand vous avez une couleur trop marron, par exemple, à 13 minutes 50, je ne vois pas comment vous savez que c'est du bleu. Alors là, c'est dans la vidéo « Comment faire la couleur de la terre ? » Quand vous avez une peinture trop marron, une couleur trop marron, par exemple, à 13 minutes 50, je ne vois pas comment vous savez que c'est du bleu et du rouge que vous devez ajouter. Ça paraît simple en tout cas, c'est là pour vous, mais honnêtement, c'est tout de même très compliqué pour un débutant. C'est vrai. Personnellement, je n'ai jamais eu la force de rechercher la couleur exacte. et en dehors du rajout du blanc ou du noir à une couleur que j'ai déjà en tube, eh bien, ça reste compliqué même avec le disque chromatique. Et finalement, pour pallier sa difficulté, eh bien, j'ai beaucoup de couleurs en tube, bien sûr. Ceci dit, votre vidéo me donne envie de faire de nouveau des efforts. C'est très positif. Merci. Oui, c'est ça. Alors, pour résumer, donc, Ronny a beaucoup de tubes de couleurs parce que la personne a du mal à faire ses mélanges. Ça, c'est un peu... Moi aussi, avant, là, mon Dieu, j'avais... Quand j'ai commencé la peinture, j'avais un coffre à outils de magasins de bricolage sur deux étages. Vous savez, les roulettes, la poignée télescopique, c'était plein. Des tubes de peinture, j'en avais des dizaines, j'en avais des dizaines. C'est fou, hein. C'est comme si on pense que parce que je vais en acheter plus, je vais être meilleur en peinture. Ce n'est pas du tout vrai. Bien connaître nos couleurs. Bien connaître le cercle chromatique et comment l'utiliser. Ça, c'est une chose très importante. Donc, ah oui, c'est ça. Ma couleur est trop marron. Trop marron. Marron, il est où, là-dedans ? Il est dans l'orange. L'orange foncé, c'est un marron. OK ? Si je fonce l'orange, je l'ai marron. Mais mon orange, il peut être plus rouge ou plus jaune. Admettons, si j'ai une terre de sienne brûlée, ça va être un orange foncé, mais plutôt rougeâtre. Par contre, si j'ai une terre d'ombre naturelle, qui est un marron, un orange foncé, mais plutôt jaune, il serait ici, entre les deux. Le terre d'ombre naturel, il est là. Regardez bien que ma main, ici, là, elle s'en va vers le vert. Alors que ma main, ici, pour le sienne brûlée, elle s'en va vers le rouge. Vous voyez ? Donc, un orange, il peut être plus jaune. À un moment donné, jaune, il s'en va plus vert ou il peut être plus rouge. Un marron, il peut être plus jaune, donc plus vert. Jaune, je ne vois pas de jaune, mais on va dire qu'il va être moins rouge. S'il est moins rouge, quelle est la complémentaire du rouge ? Le vert. Dans mon langage, quand je parle, si je dis qu'une couleur, elle est moins rouge, pour moi, là, c'est la même chose que si je disais ma couleur, elle est plus verte. Mais il n'y a pas de vert dedans. Mais non, il n'y en a pas de vert. Mais pour moi, si c'est moins rouge, c'est plus vert puisque c'est à l'opposé. Si mon orange, il est moins rouge, c'est pareil, si il était plus vert. Ça revient au même. Ça, c'est pas mal la base qu'il faut connaître en couleur pour y arriver. Donc, si mon brun, ici, je disais que... Attendez, c'est quoi qu'il disait ? Euh... Mon marron, par exemple, vous donnez une couleur trop marron. Il est trop marron. Si c'est trop marron, mon langage, je m'écoute parler. Trop marron, donc c'est trop orange, il faut que je mette du bleu parce que c'est à l'opposé du marron, de l'orange, j'ai le bleu. Par exemple, si je veux faire du noir. Si je veux faire du noir avec du marron et du bleu parce qu'ils sont complémentaires, que mon noir est encore trop marron, il faut que je rajoute du bleu. C'est normal. Mais si mon noir, il devient trop bleu, il faut que je rajoute du marron. C'est normal aussi. Vous comprenez ? Il y a quand même toujours une logique là-dedans. Je regarde où c'est que j'étais rendu là-dedans. Je ne sais pas comment c'est du bleu et du rouge que vous saviez qu'il fallait rajouter. Alors, pourquoi moi, j'ai rajouté du bleu et du rouge ? Ça veut dire que mon marron, il était trop marron mais trop froid aussi, trop vers le vert. Il était trop par ici, mon marron. Donc, si je veux faire du noir, il faut que... Oui, je vais rajouter du bleu mais un bleu plus violacé. Un bleu par ici. Je vais toujours chercher à aller dans l'opposé. Vous voyez ? Si ma couleur, je la vois trop par ici, il faut que j'y aille plus par là. C'est ça. C'est comme ça qu'on va arriver à régler les couleurs lorsqu'on fait des mélanges. Et... Ce qui est important à savoir, c'est que quand on fait des mélanges de couleurs sur la palette, un peu la difficulté qu'a cette personne-là, c'est qu'on est avec du visuel. Je suis avec du visuel comme lorsqu'on peint, on doit faire ce qu'on voit pas ce qu'on peint. La plupart du temps, c'est ça. Je suis avec du visuel. Donc, j'ai mes couleurs sur ma palette, je les vois. Mais là, il faut que je m'en aille chercher dans mon cerveau, non plus ce que je vois, mais ce que je sais. Ce que je sais, c'est par rapport à la théorie de la couleur, c'est que dans mon marron, il faut que je mette du bleu. Et puis si mon marron, il est trop... il n'est pas assez rouge. Mon marron n'est pas assez rouge, je mettrais du bleu le plus rouge. Ça, c'est quelque chose que je sais, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne le vois pas. Donc, il faut que je fasse confiance à ce que je sais, je le fais et ça va me donner le bon résultat. Pour savoir ça, il faut connaître la théorie de la couleur, la base théorique de la couleur, celle que vous voyez dans tous vos livres de peinture qui est dans le début, dans les premières pages. Vous avez un cercle chromatique comme ça, puis vous avez plein d'explications, puis ça, on passe parce que c'est rebarbatif, on ne comprend pas, il faut lire, on va passer de suite à l'action, c'est-à-dire aux pages où on va voir de la peinture du dessin. Et ça, on ne l'a pas lu parce que c'est peut-être aussi mal expliqué, parce que c'est juste de la lecture. Et dans mon cours de couleur, je pense que c'est un cours qui fait 6 heures, je l'explique bien, très bien, puis les gens sont contents. Et il faut là voir le cours, le lire, regarder les vidéos, faire des exercices, puis revenir, le revoir encore et encore, peut-être 2, 3, 4 fois pour vraiment maîtriser la chose et savoir vraiment s'en servir. Dernière question, Dominique, Dominique Finail, me demande comment faire la couleur bordeaux ou pourpre ? Merci. Comment faire la couleur bordeaux ou pourpre ? Alors, le bordeaux, c'est quoi ? C'est un rouge qui va être brun, violacé. Si j'ai un rouge, je vais chercher un rouge foncé au départ. Si mon rouge est déjà assez violacé, je vais peut-être rajouter du noir. Si mon rouge, il est un peu orangé, admettons, j'ai un vermillon trop orangé, il va falloir que je rajoute du violet peut-être ou du bleu ou du violet, ça dépend. Alors, c'est ça, ça va dépendre de la couleur de départ. Et si vous utilisez le cercle chromatique, que vous devez atteindre une couleur qui est ici, mais que vous avez un rouge qui est plus par là, ça sera très difficile. Si vous utilisez un rouge qui est plus par là, ça sera facile, il va falloir ajouter juste un petit peu de violet ou de bleu dedans, on va l'avoir le bordeaux. Ça peut être du noir aussi, du rouge et du noir, ça peut le faire aussi. Donc ça dépend aussi parce qu'on me dit bordeaux, attendez, je reviens sur la question exactement, pourpre, oui, pourpre, pourpre, c'est du violet en fait. Bordeaux, pourpre, ça serait du violet, donc dans un rouge, on va rajouter un petit peu de violet, un petit peu de bleu. Mais si c'est trop violet et qu'on le voulait plus brun, à ce moment-là, il faudra ajouter une toute petite touche de jaune, très 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 peu. Voilà, j'ai fini avec les questions d'aujourd'hui. Je m'excuse si c'est long. J'espère que, que ça ne vous ennuie pas trop. Alors, c'est une vidéo brute aussi, il n'y aura pas de coupage, pas de montage. On y va comme ça. Je fais la vidéo, je mets la, la carte mémoire dans l'ordinateur, puis je vous mets ça tout de suite sur YouTube. J'aimerais vous donner quelques conseils. Quelques conseils qui, j'espère, vont vous aider pour la peinture lorsque vous peignez tout seul chez vous, lorsque vous ne pouvez plus aller peindre entre amis, lorsque vous ne pouvez plus aller vous rendre dans une école de beaux-arts comme celle que je viens de fermer là, lorsque vous ne pouvez plus aller peindre ailleurs, que vous êtes tout seul. Alors, ce qui peut arriver, c'est le manque de motivation. Vous savez, le manque de motivation, c'est, ouais, j'aimerais ça peindre, ça ne me tente pas de m'installer, il faut que je sorte tout, puis je n'aurai pas le temps d'en faire beaucoup, puis ci, puis là. Et là, alors, je vous le dis tout de suite, le manque de motivation, il disparaît complètement dès qu'on a commencé. On commence à s'installer, le manque de motivation disparaît. Commencez simplement, allez-y, sortez votre première chose. Prenez votre chevalier, avancez-le, prenez la toile, mettez-le dessus, commencez à votre petite table, la peinture, quand vous commencez après, la motivation, elle s'en vient, le plus difficile, c'est fait. Le plus difficile, c'était juste le démarrage. Ensuite de ça, faites un projet qui vous donne envie, qui est facilement réalisable. N'allez pas chercher des choses trop compliquées, trop difficiles, vous allez être tout seul. Vous n'aurez pas l'aide de personnes autour de vous pour vous dire, Théa, tu devrais faire ci, un peu comme ça. Non, non. Essayez d'aller avec un sujet assez simple, dont vous allez vous dire, mais ah non, c'est trop facile ça. Allez-y, faites-le. Si vous paraît trop facile, au moment où vous allez le faire, vous pourrez toujours le rendre un peu plus compliqué. Après, allez plus dans le réalisme, le personnaliser, y rajouter votre touche à vous, changer, comme j'ai dit tantôt, changer de médium. Vous pourrez vous amuser dessus. C'est ça. Il faut que ce soit facilement réalisable, sinon vous n'en aurez pas envie de le faire. Et pourquoi ne pas essayer de nouvelles techniques, explorer des nouveaux médiums, sortir des sentiers battus. Je l'expliquais juste avant lorsque je répondais pour la question du paysage urbain. C'était à Bruno, je répondais à Bruno à ce sujet-là. Allez-y, profitez-en. Faites un sujet extrêmement simple. Une pomme, juste une pomme, dans un petit tableau. Là, vous dites, ma pomme, moi, elle ne sera pas réaliste, elle ne sera pas normale. La pomme, elle va exploser. Vous commencez à faire votre dessin, vous mettez votre couleur de fond, la couleur de pomme, la couleur réelle, et puis là, vous dites, allez, je mets des couleurs plus vives. Ma pomme, c'est une pomme verte, je vais la faire rouge, bleue, t'es une pomme bleue, bleue et orange. On sent. Dites-vous que la peinture, c'est de la liberté. Il n'y a personne qui vous dit de faire pareil que ce que vous avez sous les yeux. Donc, explorez, sortez les sentiers battus et surtout, amusez-vous. N'ayez pas d'attente pour le résultat sur votre toile, mais il y a plutôt des attentes pour le plaisir que vous allez prendre pendant que vous allez faire la peinture. C'est-à-dire que, lorsque vous commencez à peindre, dites-vous pas dans la tête, il faut que je réussisse, il faut qu'il soit beau le tableau. Non, votre réussite, c'est que le moment soit bon. Le moment entre vous allez commencer la peinture et vous allez appliquer la signature, c'est cette période-là qui doit être la plus agréable possible, la meilleure pour vous, votre expérience unique et merveilleuse, peu importe le résultat sur la toile. Je sais que, pour certaines personnes, les perfectionnistes, ils veulent que ce soit beau, ils veulent que ce soit réussi. Ça, c'est du perfectionnisme qui est tout à fait normal, c'est correct. Tout le monde peut être perfectionniste, mais juste, appliquez-le, votre perfectionnisme, au bon endroit. Pas sur la toile, mais sur le moment présent. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux pour la peinture. Un petit conseil, puisque vous peignez à la maison, vous n'êtes plus dans un atelier de beaux-arts, installez-vous près d'une fenêtre, si c'est possible, si la température, la météo le permet, une fenêtre grande ouverte. Et puis, écoutez le chant des oiseaux, la lumière du dehors, l'air pur de dehors, ça fait toujours du bien. l'autre chose aussi, écoutez votre musique préférée, puis assez fort, pour que ça vous imprègne vraiment. S'il le faut, mettez des écouteurs, la fenêtre ouverte, l'air pur du printemps qui s'en vient, les oiseaux, on ne les entendra plus si on a des écouteurs, mais vous allez les voir voler et passer, et puis là, vous êtes dans votre tableau, votre musique préférée dans les écouteurs, vous n'êtes plus là. Vous êtes dans votre bulle et vous prenez du plaisir et un plaisir immense. Et en plus de ça, servez-vous votre petite boisson préférée. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du plaisir ? Le but de la peinture, c'est de s'évader, s'évader comme ça pendant des heures et n'allez pas plus loin que ce qui est votre plaisir. Comme moi, par exemple, parce que je fais de la peinture, je vous dirais deux heures. La plupart du temps, deux heures, c'est assez. J'ai eu mon plaisir, je me suis régalé. Trois heures, je commence à travailler. Quatre heures, cinq heures, c'est du boulot. Et là, je me dis, j'ai hâte de le finir. Vous comprenez ? J'ai hâte d'arrêter. Il ne faut pas aller jusque là. Gardez ça toujours pour du plaisir. Puis, si vous pensez reprendre la peinture dans pas trop longtemps, ce n'est pas la peine de tout ranger, de tout ramasser pour après avoir encore cette, on va dire, ce manque de motivation de tout ressortir et de tout mettre en place. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ce moment passé ensemble vous aura plu, vous aura apporté de la joie, du plaisir et vous aidera à passer au travers de ces épreuves qui sont toujours difficiles à vivre. Mais je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie ou vous rappeler ces mauvais moments-là. Je veux rester sur cette belle note de plaisir. Bonne peinture. Merci beaucoup. Et à demain, je vous ferai une autre vidéo pour demain pour continuer un petit peu ce... On va appeler ça plus un vlog finalement, une vidéo par jour. Voilà. Merci beaucoup. À demain. Bye-bye. Bye-bye.